Chers amis, bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus sur ce nouveau podcast, un podcast au cours duquel je voudrais vous parler de la prière. Alors vous allez me dire, rien de nouveau, j'ai déjà parlé de la prière, et je ne vais pas, rassurez-vous, vous faire un cours sur la prière. Peut-être juste vous inciter, au cas où, on ne sait jamais, à prier un petit peu autrement. Et quand je dis un petit peu autrement, c'est-à-dire à prier, tout simplement. Parce que, je vous avoue qu'il y a un truc qui est assez pénible, et je compte le dire très rapidement, dès qu'il y aura une réunion, par exemple de la chorale dans la paroisse, si des paroissiens écoutent, j'ai absolument rien contre, et je suis très content que la chorale soit là, qu'elle participe activement à l'Eucharistie. Mais parfois, on court, on court en récitant les prières, et la plus connue d'entre elles, le Notre Père. C'est toujours très pénible, alors que je parle déjà vite, vous le constatez vous-même, de me rendre compte que, pour tout le reste, je parle trop vite, et pour le Notre Père, il y a plein de monde qui va beaucoup plus vite que moi, notamment la chorale, qui, parce qu'elle a un micro, parce qu'elle est habituée à chanter, à parler fort, entraîne la foule, et l'entraîne très vite. Quand on prie, est-ce qu'on peut prendre le temps de réfléchir à ce qu'on dit ? Je sais qu'on a l'habitude de dire le chapelet, on enchaîne 50 « Je vous salue Marie » et au bout d'un moment, on ne fait plus trop attention à ce qu'on dit. C'est le mois du rosaire, c'est pour ça que je vous reprends cette idée de dire le « Je vous salue Marie » et de reprier le rosaire. Mais voilà, il y a le rosaire, il y a cette prière à Marie, il y a l'habitude d'enchaîner des choses, et celle de ne plus faire attention aux mots qu'on dit. Si on était capable de comprendre à chaque fois tout ce qu'on dit dans le « Notre Père », on mettrait une heure à le dire, et ça ne suffirait pas. Alors oui, je sais, la prière c'est aussi quelque chose de répétitif, on n'est pas obligé de s'arrêter à chaque fois. Mais on n'est pas obligé de courir, que ce soit pour dire le « Notre Père », que ce soit pour dire d'autres prières. J'étais en milieu de semaine chez quelqu'un, j'ai béni son appartement, et cette personne me disait « Je vais vous dire comment je prie » et elle a fait sa prière du matin devant moi. Je n'ai pas là non plus eu le temps de dire le « Notre Père » avec elle. Il y a une foi énorme dans cette personne qui parlait, qui racontait sa prière, qui faisait sa prière en live, en direct. Une foi énorme de quelqu'un qui est la foi du charbonnier, et il y va et il fait le « Notre Père », et puis une autre prière, et puis le début de je ne sais plus trop quoi, de l'Angélus, et puis après il y a encore une autre prière à l'Ange Gardien, etc. Mais le tout débité, recto tono, à la même vitesse, c'est-à-dire en courant, en allant très vite. Ça ressemble un petit peu à ces enfants qui font le signe de croix, vous savez, on va très très vite, clac, 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 c'est fait. Hop là, on ne prend pas le temps de faire un signe de croix profond, de se dire « Ben tiens, je prends le temps pour le Seigneur d'être là. » Comme si on voudrait que ça aille vite. Alors qu'en fait, on ne veut pas que ça aille vite. Quand on vient à la messe, on sait qu'on va perdre une heure. Qu'on perde une heure ou une heure cinq, qu'est-ce que ça change. Donc voilà, je vous invite vraiment, quand vous priez, à prendre le temps de prier, de penser à ce que vous faites, de penser à ce que vous dites. J'aimerais en rajouter beaucoup, et je n'ai pas envie d'en rajouter beaucoup. J'ai juste envie de m'arrêter là. De vous inciter à faire attention à ces paroles qu'on dit. Vous savez, la messe, c'est un petit peu pareil. J'ai chaque fois des gens qui me disent « Oh, on n'y va pas, c'est toujours la même chose. » Ah ben, vous n'avez pas de chance, si c'est toujours la même chose. Parce que moi qui l'ai dit, je peux vous avouer que c'est jamais deux fois la même chose. Même la prière eucharistique, alors qu'elle peut être répétitive, alors que je la connais par cœur, la prière eucharistique numéro deux, ça peut aller très vite. Eh ben, tel jour, je vais m'arrêter sur telle parole, tel autre sur une autre. Quand il y a la guerre en Syrie, quand il y a des gens qui se tapent dessus au Kurdistan, quand il y a les Turcs qui envahissent le pays pour faire régner la paix, etc. On trouvera tout ce qu'on veut, je ne fais pas de politique ici. Et qu'on parle, et qu'on prie, et qu'on demande à Dieu la paix pour le monde, je vous assure que quand on est attentif à ces mots, et qu'on ne les dit pas comme ça, en rafale, en mitraillette, pour s'en débarrasser, parce qu'il faut les dire, et parce que c'est comme ça, ça change le sens de ce qu'on dit. Oui, prier, c'est être attentif à ce qu'on vit, à ce qu'on vit au moment où on le vit. Être totalement pris dans cette action. C'est usant. Il ne faut pas s'imaginer que les moines, quand ils prient, quand ils font leur prière, ils se reposent. Il ne faut pas imaginer que prier, c'est une action calme. On va ressortir en pleine forme. Ceux qui ont essayé de faire une retraite ignatienne, une vraie retraite, savent très bien qu'à la fin des dix jours, on est vidé, on est fatigué. Parce que finalement, la prière, ça nous prend. Ça prend à la fois notre cœur, nos entrailles, et ça prend notre esprit. Alors oui, je milite aujourd'hui pour que la prière, que nos prières, que toutes nos prières soient vraiment des prières. Pas forcément pour qu'on traîne, mais pour qu'on laisse le temps à ceux qui le veulent, à ceux qui en auraient peut-être besoin, quand on est ensemble, en communauté, de pouvoir s'arrêter sur un mot, de goûter la saveur d'un mot, de goûter cette consolation qui peut venir de la part de Dieu, de goûter cette attention que Dieu a pour nous, en mettant dans la bouche de Jésus les mots que nous redisons chaque fois, ces mots qu'il nous a appris. Oui, la prière que nous disons, c'est celle de Jésus. Est-ce qu'on a le droit de la massacrer, de la balancer, de s'en débarrasser le plus vite possible, ou au contraire, est-ce qu'on peut prendre, allez, 20 secondes de plus, pour dire le Notre Père calmement ? Est-ce qu'on peut prendre 3 minutes de plus, pour ne pas trop courir en disant le chapelet ? Est-ce que quand on prie, finalement, on peut prendre le temps de prier vraiment ? À très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...